deux minutes pour comprendre aujourd'hui le canal carpien alors je suis avec le docteur William Béréby vous êtes auteur de diagnostic et thérapeutique le canal carpien qu'est ce que c'est pourquoi ça nous fait mal parfois alors c'est un c'est le nerf médian qui va être comprimé au niveau du canal carpien qui est une zone sur le schéma tout à fait qui est une zone anatomique entre les os du carpe et le ligament annulaire antérieur qui va être du coup donc ce nerf va être comprimé et ça va entraîner des symptômes pourquoi ils comprimer ce nerf parce que ça vieillit en fait ben comme tout l'organisme c'est une maladie de la vieillesse ouais c'est tout à fait c'est après 60 ans généralement et c'est idiopathique c'est à dire sans cause c'est le vieillissement ça va le ligament va s'épaissir et du coup se mettre mécaniquement à comprimer le nerf ça touche tout le monde les hommes les femmes ou plutôt les hommes ou plutôt des gens qui ont fait du travail manuel ou alors il peut y avoir des facteurs de ce type notamment l'ordinateur la souris etc ou des problèmes mécaniques professionnels mais souvent c'est idiopathique c'est indépendant de ce qu'on pratique comment on différencie ça on pourrait dire tiens j'ai des rhumatismes c'est quoi les symptômes alors alors c'est très caractéristique parce qu'en fait vous allez avoir des douleurs avec trois premiers doigts qui vont être d'horaire mécanique c'est à dire donc c'est des fourmillements des piqûres des brûlures des décharges électriques trois premiers doigts la nuit ça réveille le patient et donc ça bon voilà dès qu'on vous raconte ça le casier le diagnostic quasiment fait qu'est ce qu'on fait alors on fait pas d'examen complémentaire le diagnostic est clinique on percute pour reproduire la douleur au niveau du poignet et puis donc on fait à tel de repos anthalgique bien sûr pour soulager le patient et infiltration corticoïde dans un premier temps et rapidement si ça s'améliore pas pour éviter les complications c'est à dire que le nerf s'abîme vraiment à ce moment là on opère et on fait une décompression du ligament annulaire antérieur c'est en angulatoire et tout à fait indolore geste très simple sans difficulté et des suites opératoires sans complications vous savez tout à bientôt et d'ici là portez vous bien nos émissions vous plaisent alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez likez abonnez vous